Bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo, live, télévision, de partout où vous nous suivez, nous vous disons merci de votre fidélité et bienvenue à suivre ce nouveau décryptage de ce mercredi 21 février 2024 en direct de la ville de Goma. Monsieur Georges Yalala Miro qui vous demandait il y a vraiment beaucoup de jours. Le voici notre invité du jour sur Congo, live, télévision. Monsieur Georges, bienvenue et encore une fois de plus, bonjour. Oui bonjour David et bonjour tous les Congolais, bonjour les amis de Saki, bonjour les amis de Shasha, bonjour les frères de Minova, bonjour les frères de Washington, bonjour les Congolais de l'Afrique du Sud, bonjour les Congolais de Goma, bonjour les Congolais de Dinorki, de Benu, de Boutembo, de Bukavu, d'Ouvira, de Kalemi, de Lubumbashi, de Kishasa, de Mbujimaï, de Kalanga, de Chikapa, de Mwené Ditou. Bonjour les amis de Lodja, de Lodja, de Lodja, de Mombaville, je ne vous oublie pas aussi, à Sangour là-bas, je vous vois. Je vois les Congolais de la Belgique, mon ami Jean-Pierre Kang, bonjour, bonjour mon ami Christian à New York, bonjour mon ami Jonas, je vous vois, vous êtes à Atlanta là-bas. Déjà ceux qui sont en train de nous suivre sur Congo Live Television, qui l'ont demandé depuis longtemps où s'est trouvé, messieurs Georges, le voici notre invité où on va parler de plisière. Si j'ai d'actualité, on va parler de la sécurité à ce qui concerne l'Ouest de la République. Mais pour commencer, messieurs Georges, tout c'est lui qui qualifie le FRDC comme un compétent à cette guerre. Quel est le message que vous lui lancez ? Il n'est pas Congolais, il est Rwandais. Pourquoi pas il n'est pas quelqu'un de la Belgique et les Saint-Marouane ? Celui qui n'est pas Congolais, il est donc l'ennemi du Congolais. Quelqu'un qui peut dire que les FRDC sont incompétents, quelqu'un qui peut dire que les FRDC sont des scouts, il est Kagame. Aujourd'hui, s'il est facile, Kagame est en train de plernicher, c'est parce que les FRDC sont en train de lui prouver de quoi ils sont capables. Aujourd'hui, les FRDC se protègent presque tout l'espace, à part l'espace qui est occupé par l'Empé, mais tout le reste, ce sont les FRDC. Maintenant, pourquoi dire que ce sont des incompétents ? Vous êtes des mesqués, vous qui dites ça. Les FRDC aujourd'hui, d'abord quelqu'un qui peut dire ça, est-ce qu'il est normal ? Qui a déjà été sur les lignes de front, voir comment les cartouches viennent ? Ou vous êtes des cartouches et vous avassez vers les cartouches ? Ou vous êtes des bombes et vous avassez vers les bombes ? Ou vous êtes même des missiles solaires et vous venez toujours vers les missiles ? Et puis vous dites que ce sont des voriers. Vous êtes maudits, malades. Entre faire la guerre et faire des dialogues, vous personnellement, Georges Miro, Yalala, quel est votre choix entre les deux ? Entre la guerre et les dialogues, quelle est votre position ? Plusieurs Congolais estiment qu'il est vraiment important de faire les dialogues pour rétablir la paix à l'Est et la républicaine. Daoudi, Davidi, cette question est révolue. Il n'y a plus de dialogue. Le chef de l'Etat vous dirait combien de fois qu'il n'y aura pas de dialogue. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, si le peuple est congolais est stable, c'est parce qu'ils ont accompagné le chef de l'Etat dans sa vision. Pas de dialogue avec ses gens. On a déjà dialogué. Mais l'irrête, nous avons fait plusieurs dialogues, mais cela ne nous a amené à rien. Pourquoi on voudrait toujours continuer à dialoguer avec quelqu'un qui n'est pas dialoguable, si le français n'existe plus ? On peut continuer à dialoguer avec quelqu'un, avec un sourd. Sinon, vous devenez aussi sourd. C'est comme un sourd. Même si on a dialogué avec lui aujourd'hui, demain, il va encore prendre les mêmes revendications et demander un autre dialogue. Par conséquent, le chef de l'Etat a dit, ou bien la paix totale, ou bien la guerre totale. Et il dit, moi je vais amener la paix, mais pas à n'importe quel prix. Et c'est là que nous sommes. Le dialogue est déjà révolué. Laissez le dialogue, peut-être aux élèves, quand il faut le dialogue à classe. Mais le dialogue politique, ça non, non, ça c'est révolu. Il n'y en aura plus. Pour la première fois, les combats ont commencé, non loin de voir émaner dans le territoire de Massissi, les M23 qui se déplacent chaque fois et ne sont pas stables à un seul endroit. Pourquoi est-ce que les M23 ne sont pas stables à un seul endroit ? J'ai venu de contacter un Muzalendo tout de suite, là, qui m'a dit, il a l'adresse adressé à Wiringoma. Il dit, Wiringoma, tu disais que nous, nous sommes des scouts. Je t'ai dit que tu vas manquer où aller, voilà que tu commences maintenant à aérer dans les petites espaces qui vous restent. Nous allons vous poursuivre jusqu'à même là où vous allez réussir à Nuganda ou au Rwanda, nous irons vous chercher là-bas. Ça, c'est Muzalendo qui le dit. Et Wiringoma le dit absolument, il a accepté. C'est-à-dire, actuellement, les M23 sont à débandade et sont aux abois. Ils ne savent plus à quelle position se mettre. Toutes les collines, bousculées, tous les points stratégiques, même dans les Mniragong, bousculées. Et aujourd'hui, le M23 n'est plus qu'une question de temps. Ils sont bousculés, mais ils n'arrivent pas à partir. Pourquoi ? Ils vont partir. Vous savez, quand vous partez, on commence d'abord par un part. Ne croyez pas qu'on part le même jour et on va directement évacuer. On part d'une manière graduelle. On part d'une manière, je dirais peut-être, d'une manière là, avec des étapes. Aujourd'hui, peut-être c'est Sake, c'est Bueremala, c'est Ngungu, c'est Mouchake, c'est Kilolirwe, c'est Kichanga, c'est Mueso, c'est Tongo, Calenguera, Rubare, Ruchuru Salle, et Buna Gana. Et le vote est fini. Mais si tel est le cas, pourquoi est-ce que Ruchuru n'est pas encore libérée jusqu'à présent ? Ruchuru n'est pas encore libérée. Qu'est-ce qui cloche dans ce coin ? C'est-à-dire, l'ennemi est arrivé. Vous savez d'abord, quand la guerre commence, elle commence. Mais on ne sait jamais quand est-ce qu'elle doit prendre effet. Si Ruchuru n'est pas encore libérée, c'est question de temps. Le moment venu, Ruchuru sera libérée. Les amis de Ruchuru, vous qui me suivez, Moutoutchungue parle. Tout quoi, tout le monde, il y a la vitesse de moi, nous sommes en route. Vous serez libérée. Très, très, très bientôt là. Très bientôt là. Croyez-moi, essayez de vous promener vers vers Ma Benga, essayez de promener vers vers Mayamoto, vers vers non, au parc là, vers Ruindi. Essayez d'aller visiter nos armes qui sont à Ruindi. Ils vous disent que c'est question de temps. Essayez d'aller même vers les amis de Kiwanja. Essayez d'aller vers Mgwenda là-bas. Mgwenda qui est là, qui est là. Allez voir nos éléments. Ils sont très. Le M23, le M23, question de siffler. Le M23 sont déjà disponibles dans les Nianzale ? Non, 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 non. Ce n'est pas encore... Ce n'est pas le M23 ? Non, non. Le M23, a été chassé à Katsiru, là où ils avaient connu la fois passée. Katsiru, c'est avant de revenir sur Mwessu. C'est-à-dire, Katsiru est au milieu André, Nianzale et Mwessu. Ici, au milieu. Alors, le M23 ne peut même plus fréchir, même, comme vous dites, Nianzale, c'est très loin. Même, arriver à Katsuga, ce n'est pas possible. Ils sont en train d'être chassés vers Mwongoz. Ils vont fuir. Ils sont des fois... C'est lui qui connaît tous ces lieux-là. Il a gré de me comprendre. Ils sont des fois chassés et des fois, ils réconquissent encore le parti où ils ont fuir. Ce n'est plus le moment. Cela est dit à quoi ? Ce n'est plus le moment. Les FARDC, qu'est-ce qu'ils perdent ? Ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment. Cela n'existe plus. Ce n'est plus le moment. Mais, on n'est pas aussi oublié. Ce n'est pas quelque chose à se valer la force. dans nos FARDC, il y avait aussi des brebis galèges. Des moutons de panirge. Des brebis galèges qui ne faisaient n'importe quoi. Et cela servait des béquilles pour les M23. Vous savez, on a toujours dit que le traître est plus, plus, plus mauvais, plus mortel que l'ennemi. Parce que le traître, il peut facilement faire chemin à l'ennemi. C'est pourquoi le traître est celui à combattre d'abord le premier. Mais c'est vrai que dans notre armée, il y avait des traîtres. Ce n'est plus quelque chose à cacher. Vous avez appris que derrière moi, on a ramassé les gens en gomme. C'est le plus secret. Nous avons appris que même le numéro 1 de l'année, imaginez, c'est quand même très regrettable. Et maintenant, vous vouliez que Routour soit libéré le même jour comme moi. Quand l'ennemi est parmi nous. C'est pourquoi avec le savoir-faire de FDC aujourd'hui, on est en train de ramasser ses amis un à un et les mettre hors d'état de nous. Moi, je suis très content de cette manière de faire. Surtout, mon ministre excellente Japer Pembagumbo Tché Amen qui est jugé d'un compétitif. C'est vous qui le dites. Les personnes, les Congolais qui le disent. C'est vous qui le dites. Aujourd'hui, Bemba est en train de faire un grand travail. Comme quoi ? Qui ne savait que même le porte-parole du gouvernement devait être de la ramasser. Si ce n'est pas seulement Bemba est-ce que toi tu pourrais le savoir ? Mais les résultats que les gens attendaient de Bemba ce n'est pas la réalité qu'ils sont en train de voir. D'ici la Bemba il était là il n'avait pas fait quatre heures tout ça voyait. Ce que les gens disent de Bemba c'est une sorte de pression qu'il fasse encore mieux que ça mais pas une compétence qui peut savoir que le numéro 1 devait aussi être un traître si ce n'est pas Bemba Est-ce que toi tu pouvais même l'approcher ? C'est ça la compétence non ? Qui pouvait arriver sous ses pieds et dire ah ah ça ne pouvait pas si ce n'était pas Bemba Bemba tché amen moi ça je sens là c'est ça c'est ça c'est congolais moi viens les longs travaillez allez de commun d'accord avec Fadji et vous allez rétablir ce pays dans l'énorme le bilat le bilat le bilat de Bemba pendant ce petit temps qu'il est là comment vous le jugez ? C'est un bilat pirement positif 70-80% positif pourquoi je le dis ? vous savez à partir de Bemba nous avons acquis les avions nous avons acquis les armes sophistiquées nous avons formé des garçons vaillants sur les lignes de front mais la guerre persiste même aujourd'hui même aujourd'hui les oisalindos mangent bien par rapport à la cela les oisalindos mangent bien ils sont bien outillés ils vont en fraude même les vagabondages des militaires dans le quartier c'est-à-dire qu'il a agrément d'encadrer les éléments maintenant vous voulez vous voulez qu'il fasse comme un Jésus ou comme un Dieu baguette magnétique et les choses c'est 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 j'allais dire qu'on les reconduis dans le nouveau gouvernement qui va bientôt pendant que le gouvernement est en train de se préparer il y a des personnes à proposer où on parlera de ça presque à la fin de cette émission je vous rappelle bien que vous êtes en train de suivre Congo Live télévision depuis la ville de Goma depuis des jours l'on constante un renforcement militaire sur la frontière entre les Rwandais et la RDC autour de la ville de Giseigny du côté rwandais à partir de la grande barrière petite barrière en montant en montant jusqu'aux bornes 11 un arsenal militaire y est remarquable la nuit comme le jour pourquoi est-ce que le Rwanda est en train de déployer ce militaire à la frontière le Rwanda actuellement trop agité tant de autres c'est que il va va risquer changer le pouvoir au Rwanda tant de c'est qu'il est André de sécuriser mon pays tant de la guerre tant de le Burundi le Rwanda actuellement et André qui c'est que du verre enversé Kagame et vivre la paix au ventre et Fatih l'avait dit Fatih l'a dit lui-même l'a dit Fatih il a dit ceci c'est Fatih est celui qui va réellement changer le pouvoir au Rwanda pourquoi moi je l'ai dit de la manière de la manière dont le Rwanda nous a traité tout ce temps-là le Rwanda avec le régime Kagame n'est plus capable de créer des relations de confiance avec la RDC et de ce fait nous 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 déjà au Rwanda il n'y a plus de régime qui peut alors nous être utile parce que Kagame est inchangable même si vous dites à Kagame vous êtes un billard bleu moi je suis un billard noir même si Kagame il y a des problèmes mais il y a pas de problèmes est-ce que le Rwanda n'y a pas de problèmes il y a de sérieux problèmes mais pour lui il n'y a tout va bien est-ce que le Rwanda tout va bien au Rwanda maintenant pour moi conserver un tel type au roi c'est un type à écarter c'est un type qu'il faut imaginez par exemple quand vous arrivez à l'ADC aujourd'hui les déplacés sont multiples et ils sont même délaissés ils sont même délaissés par le gouvernement congolais c'est-à-dire le gouvernement parfois est débordé même les ONG sont débordés mais pour Kagame tout va bien et quand vous arrivez au Rwanda les jeunes ont fui les villages même les écoles les mamans commencent à pleurer j'ai soumis une vidéo de maman qui disait si je vais parler en français une fois j'arrivais au Congo j'allais d'abord aller prendre le sida au Kenya et je viendrais les donner au maïmaï au oasalène parce qu'ils ne meurent pas par les balles comme ça ils vont mourir par les sida une maman rwandaise parce que elle dit ses amis viennent d'exterminer notre jeunesse au lieu de dire que Kagame a envoyé nos enfants au mouroir en RDC lui elle se mettra à qui au oasalène est-ce que les jeunes ont des problèmes avec cette maman est-ce que nous avons déjà évité les jeunes rwandais de venir au Congo pour qu'ils soient tués ici au Congo Kagame lui-même les mamans tous les peuples rwandais disent Kagame non, moi je veux dire qu'ils chétanent ils n'aiment si ils couffent à ta c'est-à-dire vraiment c'est grave mes chers frères pour une fois la France appelle le Rwanda à laisser de soutenir les rebelles du M23 et à faire les hostilités sur le sol congolais est-ce que cela peut mener peut mener les congolais à faire confiance aux français à la France plutôt ça c'est déjà entendu ça ne fait pas la première fois que la France émet de telles déclarations même les Etats-Unis ont presque répété la même chose est-ce que c'est la première fois c'est chaque fois qu'il faut ça moi personnellement j'ai mis encore des vides la solution des Congolais et entre les mains des Congolais avec ses alliés et ses amis mais pas dans les déclarations des Etats-Unis des Nations Unies là où on ne fait que déclarer ça passer à l'acte j'ai suivi j'ai suivi maman Bindou Keïta bon les ronards nous ne comparons même pas avec les lélems mais tout mais elle est là ça fait 25 ans et nous pendant toutes ces années là nous sommes en guerre et on nous dit chaque jour si vous faites la moyenne des gens qui mèrent en RDC par jour ça peut vous étonner et maintenant et Bindou Keïta qui dit ça si elle le dit n'est-ce pas qu'elle doit passer à l'acte qu'elle passe à l'acte et qu'on voit qu'elle a retiré ses éléments mais ils ont déclaré ça ne suffit pas est-ce que cette déclaration que les Etats-Unis sont en train de faire n'ont pas de fait sur Kagame parce qu'on parle on parle et on parle mais Kagame s'en fout Kagame ne réagit rien qu'est-ce qu'on peut noter dans tout ça d'abord en politique il y a ce qu'on appelle l'attitude politique en contre de l'attitude c'est vraiment on peut déjà juger votre votre lendemain ah David aujourd'hui il est vesti à blanc c'est-à-dire qu'il veut la paix ah ah aujourd'hui Kagame elle demande de retirer ses amis mais elle dit moi ça ne me concerne pas c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien s'il y avait quelque chose elle m'allait dire donnez-moi maintenant le temps de retirer ses éléments peut-être une semaine mais c'est ça cela n'a pas été même par l'ambassadeur du Rwanda aux Etats-Unis il n'a même pas dit ça pour vous dire que ce qu'il dit ce qu'il déclare ça n'engage que nous nous sommes en guerre et nous allons libérer notre pays et restaurer la paix mais pas à n'importe quel prix soit au prix de notre sacrifice au prix de notre sang de mon sang de ton sang de ça des Congolais nous allons libérer et parvenir à restaurer la paix la plus durable et on va finir par un mot pour le président de la république quelques jours avant la sortie du gouvernement nouveau où nous sommes en train d'observer d'autres ministres sont en train de déposer sont en train de démissionner un mot pour le président de la république mais également pour les forces armées de la république démocratique du Congo je vais commencer d'abord par les forces de la démocratique démocratique du Congo les forces armées de la république démocratique du Congo FRDC nous sommes derrière vous nous sommes avec vous nous les Congolais nous le peuple les Congolais FRDC ce travail que vous tendrez de faire c'est pour nous et par conséquent quand nous sommes avec vous jamais on ne vous abandonnera nous nous sommes avec vous s'il s'agit même de retirer les traîtres retirez-les j'ai appris qu'il y a déjà un nouveau commandant des opérations bien sûr qu'il soit les bienvenis nous vous dirons qu'il change maintenant la station sur terre pour le chef de l'état Fachi Beto fils d'Abraham orphelais d'Étienne d'Étienne de Tiseke du Wamouloumba tout ça pourquoi ? non c'est ça c'est qualité est-ce que moi j'ai vanté je n'ai pas inventé ah Georges il est là avant que ces gouvernements soient qu'est-ce que vous proposez au président de la République fils d'Abraham Fachi Beto orphelais d'Étienne Tiseke du Wamouloumba héritier de la bonne politique la politique positive tout ça c'est Fachi c'est Fachi sauveur du peuple congolais entre guillemets Moby Kisnabiso qu'est-ce que vous lui proposez ? à cause de ce travail que tu as déjà amorcé c'est un travail salutaire c'est quoi tu appelles sauveur c'est pas sauveur comme Jésus mais au moins un sauveur parce que la situation est morose une seule recommandation comme tu as commencé une mission et il y a un projet de nouveau gouvernement faites-vous entourer des gens qui vont vous accompagner dans la mission la plus régalée la bonne mission on finit donnez un exemple deux noms un nom moi je vais donner deux noms pourquoi pas un nom deux noms vas-y alors deux noms pourquoi ne pas songer au fils de l'Est comme moi comme mon nom m'ador quand il y a eu mais vous disons merci de nous avoir choisi merci de nous avoir suivi depuis le début jusqu'à la fin de cette émission Georges Ayala Lambiro fut notre invité d'où de sa part il propose le président de la république comme exemple de lui choisir au sein de ce nouveau gouvernement qui va sortir d'ici là nous vous disons merci monsieur Georges d'avoir répondu à notre invitation et surtout à la prochaine pour un nouveau numéro merci